Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et bien écoutez, c'est encore une belle journée dans le monde de la technologie, puisque regardez, juste derrière moi, on va tester un mini gaming PC. Et je peux vous dire que quand vous vous revendiquez mini gaming PC, t'as intérêt que ça envoie du lourd mon gars, t'as pas le choix. Là t'as parlé, il y a le mot gaming, donc nous on veut jouer, il faut que ça envoie de la patate. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ces mini PC, on la cote, ils sortent des trucs de plus en plus petits, de plus en plus puissants, et aujourd'hui vous allez voir qu'on a un mini PC équipé en AMD Ryzen, ça a l'air d'envoyer du lourd, donc bien évidemment, je vous pose pas la question, tout le monde est abonné à la chaîne, ça, ça fait plaisir, et bien on va pouvoir y aller, je vous propose l'unboxing. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti, on va déballer ça ensemble, bien évidemment. Donc on est sur le Ace Magic AM18, Ace Magic, je connais pas du tout, c'est la première fois que j'entends parler, c'est la première fois que je teste. Écoutez, ils veulent se faire une petite place dans le game, pourquoi pas ? Moi, je ne demande qu'à voir. Alors, on va déballer ça soigneusement, s'il vous plaît, parce que là, on est quand même, on en est sur un petit bijou les mecs, donc voilà. Oula, supporte le 8K, triple display, ça rigole pas mon gars ! Des ventilateurs avec un système de refroidissement silencieux, customisable lighting, donc des lumières qui vont être customisables, support 8K à 60 Hz, USB 4, Wi-Fi 6, Eh bien, écoutez les mecs, ça annonce du lourd. On va déballer ça gentiment. La boîte, bon, la boîte qui a un petit peu morflé sur le coin, bon, ça, ça arrive, c'est durant le transport. Rien de méchant. Ok, d'accord. On déballe ça, on voit directement qu'on a une petite fiche juste ici, qu'on va soulever bien évidemment, c'est même pas une petite fiche, c'est, oui, enfin, un bout de carton. Ok, on tombe directement sur le manuel de l'utilisateur, le PC qui est juste ici. On va le mettre de côté, on va voir ça juste après. On va continuer l'unboxing, voir s'il y a des accessoires et il y a l'air d'en avoir. En même temps, ce serait logique, au moins un chargeur, on l'espère. Et donc, effectivement, à l'intérieur, on a quelques accessoires. Un tout petit câble HDMI, les mecs. Mais alors, il est vraiment, il est très petit. Là, vu le nez comme ça, je le déplie même pas, mais il doit faire 50 cm. Bien évidemment, la prise secteur, le chargeur. Et donc, l'habituelle petite plaque avec ses vis pour pouvoir caler le PC directement derrière un écran si on le veut. Histoire de faire un tout-en-un avec l'écran. Et bien, voilà pour l'unboxing de ce Ace Magic AM18. Ce que je vous propose, c'est de mettre tout ça de côté et de se concentrer sur le PC. On déballe le PC et déjà, il est juste magnifique, les mecs. Il est super beau. J'ai hâte de le voir allumé, voir ce que ça donne avec les lumières et tout. Mais là, comme ça, il est nickel. Regardez, on peut voir directement le ventilateur à l'intérieur. Donc voilà, on a les ventilations sur le côté. Non, franchement, il est super beau. On est équipé d'un AMD Ryzen 7840 HS. En espérant qu'il ne le soit pas trop tôt avec ce qu'on va y mettre dans les dents. Parce que là, les mecs, voilà, on va tester quelques jeux dessus. Le processeur est capable de monter en boost jusqu'à 5,1 GHz. Pour la partie mémoire vive, on est équipé de 32 Go en DDR5. Et pour le stockage, on va avoir un SSD en NVMe de 512 Go. Donc, 512 Go, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois la taille des jeux, c'est pas si énorme que ça, les mecs. Voilà, c'est pas ouf, 512 Go. Alors, si tu mets des films dessus, des musiques, des photos, 512 Go, c'est déjà très bien. Mais par contre, voilà, dès lors que tu vas installer des jeux, ça dépend lesquels, les mecs. Mais il y a des jeux, aujourd'hui, ils dépassent facilement les 100 Go. Tu installes 4, 5 jeux comme ça, c'est fini, mon gars. Un petit tour sur le dessous, bien sûr. On va retrouver 4 patins pour pouvoir le poser. Vous allez retrouver également les 2 trous pour les vis, histoire de le caler derrière un écran. Au niveau connectique, sur le devant de l'appareil, bien sûr, on va retrouver le bouton d'alimentation. On va retrouver une prise Jack 3.5, 2 ports USB 3.0, une prise USB-C. Et sûrement un bouton pour changer la lumière du PC, lorsqu'il sera allumé. A l'arrière, au niveau des connectiques, on va retrouver une deuxième prise USB-C, qui a l'air d'être pour l'alimentation, cette fois-ci. Deux ports Ethernet, donc ça, c'est très cool. Un port DP, une prise HDMI et deux ports USB. Sur les côtés, bien sûr, on va retrouver les grilles de ventilation et on va retrouver les étiquettes, qui nous dit qu'il est équipé en AMD Ryzen série 7000. Et en partie graphique, ça va être de l'AMD Radeon. Alors, on n'a pas de carte graphique à l'intérieur de ce genre de mini-PC, les mecs. Ça va être de la partie graphique dédiée, en fait, c'est le processeur qui va tout prendre en charge. Donc, pour la partie graphique, ça va être de l'AMD Radeon 780N. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on installe tout ça et on se retrouve de suite pour les tests. Nous voilà installés. Alors, je vous ai passé, je pense, la partie la moins intéressante à mon goût, c'est-à-dire la préconfiguration de l'ordinateur. De toute façon, c'est du basique, les mecs. Ils ont mis Windows 11 Pro de pré-installé à l'intérieur. Vous démarrez le PC, vous vous laissez guider, vous avez deux, trois trucs à rentrer. Et puis après, c'est fait, vous êtes sur l'interface de l'ordinateur. Donc là, j'ai installé Steam, bien évidemment. J'ai installé quelques jeux, un petit Stranded Deep, un petit Elden Ring, un petit Entruded, un petit Hogwarts Legacy. Ils sont tous petits avec moi. Un tout petit Mad Max, un petit Resident Evil 7 et ça fait déjà pas mal de petits. Eh bien, je vous propose de lancer Stranded Deep pour commencer. J'ai bien sûr branché ma manette d'Xbox directement sur le PC. Alors là, il est en train d'installer les derniers pilotes histoire de bien lancer les jeux. En attendant, je dois vous dire qu'au niveau de la connexion Wi-Fi, ça marche très très bien, les mecs. Alors, c'est aussi parce que j'ai pas forcément l'habitude. Moi, de base, j'ai vraiment une connexion de merde en Wi-Fi. Mais depuis que j'ai acheté un petit combo de boîtier, j'ai acheté trois boîtiers. J'en ai mis un petit peu dans, pas dans chaque pièce, mais j'en ai mis là où je pouvais. Et franchement, la connexion Wi-Fi marche très très bien, les mecs. Je vous mettrai des petites captures d'écran que j'ai faites. Mais j'ai vraiment eu une très bonne vitesse en Wi-Fi. Après, j'ai bien sûr branché le câble Ethernet en 2.5. Et là, les vitesses se sont envolées. J'ai pas mis longtemps à télécharger les jeux. Bon, eh bien, nous sommes le lendemain de ce que vous venez de voir. Alors, pourquoi le lendemain ? En fait, si vous voulez, j'avais déjà enregistré cette partie de la vidéo hier. J'avais testé tous les jeux que je voulais tester. J'avais commenté et tout. Et du coup, en exportant les fichiers de ma caméra dans mon ordinateur, et je me suis rendu compte que l'écran était légèrement comme ça. Donc, voilà. Du coup, là, je vais faire attention. Voilà. En espérant que ce soit bon, il faut vraiment que je touche à rien. Parce que si vous voulez, j'ai ma caméra qui est juste ici. J'ai le clavier qui est là. Donc, je dois faire un petit peu des acrobaties. Mais bon, ça va. J'ai branché ma manette. Et au final, je suis quand même content de refaire ce passage. Parce que bon, c'est vrai qu'hier, j'avais ma réaction qui était spontanée quand même. J'étais choqué des performances du PC. D'ailleurs, j'étais tellement choqué que je me suis dit à un moment, j'ai fait une pause dans la vidéo. J'ai regardé si je n'étais pas en train de streamer ma tour, tu vois. J'ai dit, on ne sait jamais. Et donc, refaire ce passage, ça m'a permis en même temps de plus me renseigner sur la puce AMD. Premier jeu, Stranded Deep. Et là, les mecs, vous le voyez, enfin, Stranded Deep, il tourne nickel. Hier, je l'ai lancé, j'étais assez choqué de la performance. Il faut dire que les mini-PC qu'on a testé jusqu'à présent, qui sont quand même des trucs costauds, je faisais tourner Stranded Deep en mode ordinateur portable, c'est-à-dire au graphisme au plus bas et en 720p, pour avoir quelque chose de fluide. Donc là, on est en Full HD et on est sur des graphismes en moyen. Et là, regardez les mecs, sans problème, 60 FPS. Je vais le mettre à une image déjà. Voilà, synchronisation verticale à une image. Ça passe nickel. Je crois que c'est... Voilà, là, il n'y a plus de déchirure à l'écran. Alors, je suis un petit peu sur le côté de la caméra, des fois, les mecs, mais c'est parce que, voilà, je ne voudrais pas trop taper dans mon truc. De toute façon, ça va aller parce que Stranded Deep, je crois que c'est le seul jeu à la souris. Stranded Deep, c'est bien évidemment valider, les mecs. Deuxième jeu, Mad Max, c'est un jeu que je teste toujours avec les mini-PC. Et premièrement, parce que c'est un jeu que j'adore. Franchement, il est trop bien, même s'il date un petit peu. Et deuxièmement, c'est un jeu qui reste magnifique. Franchement, il ne vieillit pas, il est super joli. Et il est vraiment trop bien, ce jeu. J'adore. Un petit peu dans la même lignée que les Batman et tout, au niveau des combats. Bref, les mecs, regardez. On est en Full HD, on est en qualité élevée. Et le jeu tourne à 60 FPS, vraiment sans problème. Voilà, le PC ne bronche pas. Je ne l'entends même pas souffler, rien. D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais le PC est très silencieux en jeu. Autant pendant les téléchargements, je l'ai entendu souffler, mais à la mort. Autant pendant les jeux, rien du tout, les mecs. Alors juste, je vais vous montrer au niveau des paramètres graphiques. On est en Full HD, 60 Hz, et on est en qualité élevée. Donc on est en élevée de partout, débris au sol, normal. Moi, j'ai mis les préréglages élevés tout en haut. En fait, je n'ai rien touché, puisque c'est le jeu lui-même qui va faire les préréglages par rapport à la config du PC. Et donc, il m'a tout mis en élevée, les mecs. Là, c'est vrai que de tous les mini-PC que j'ai testés jusqu'à présent, on est sur le plus puissant. Alors, je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, on me propose de tester des mini-PC toujours un petit peu plus puissants. Donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est clairement le plus puissant. Et là, pour le coup, il mérite amplement son appellation PC Gamer. J'ai l'habitude de dire que les mini-PC, c'est plus des PC pour la bureautique, plus, plus. Mais là, voilà, là, clairement, on est sur un PC Gamer, les mecs. Donc, Mad Max, c'est évidemment validé. Resident Evil 7, certainement mon Resident Evil préféré avec le 4. Je n'ai pas fait le 8. Le 8 qui est certainement très bien aussi, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Celui-ci, je l'ai fini. Franchement, il est excellent. Donc, bien évidemment, on va voir comment on est au niveau des pré-réglages graphiques. Je n'ai rien touché, je n'ai même pas été voir encore. J'ai lancé le jeu. On va voir comment il nous a mis. Donc, il nous a mis en Full HD, en 60 Hz. On est en pré-réglage moyen. On a la synchronisation verticale d'activé. Par contre, le frame rate, je vais le mettre à 60. On a la super résolution d'AMD en qualité ultra, netteté des textures maximum, anti-aliasing, motion blur, qualité des ombres maximum, qualité de l'éclairage haute. Ok, donc, on a l'air d'être pas trop mal. Et bien, regardez comment ça tourne, les mecs. Alors, je regarde un petit peu sur le retour de la caméra, si c'est bien. Donc, voilà, les mecs. Resident Evil 7, vous voyez bien que c'est validé. Là, le jeu est loqué à 60 FPS, mais sans problème. Voilà, sans problème. Clairement, je vous le dis, les mecs. À ce jour, je le répète. Mais voilà, c'est le mini PC le plus puissant que j'ai testé. Il faut savoir qu'AMD, ils équipent quand même les PS5. Donc, c'est costaud. Là, on est sur une Radeon 780M. Alors, c'est de l'IGPU. C'est-à-dire que c'est une partie graphique qui va être reliée au processeur. Il n'y a pas de partie graphique dédiée sur le PC. C'est comme chez Intel avec la dernière génération de processeurs, l'IRIS XE. Mais là, clairement, j'ai l'impression qu'AMD fout une claque à Intel au niveau des IGPU. Donc, alors, attendez. Attendez, attendez, parce que là, j'en ai un petit équipé en I9 à tester. I9, IRIS XE, ça risque de dépoter deux secondes aussi. Mais là, pour moi, celui-ci fout une claque à tous les mini PC que j'ai testés. Donc, clairement, les mecs, Resident Evil 7, c'est validé. Elden Ring, alors honnêtement, je ne m'attendais à rien. Et puis, il faut dire qu'il fait très bien tourner le jeu. Alors, il ne le fait pas tourner à 60 FPS. En tout cas, dans les pré-réglages que je viens de lui mettre. C'est-à-dire que là, on est en Full HD et on est en qualité moyenne. Donc, je vais voir en basse. Donc là, clairement, on voit que le jeu a repris de la santé. Même si, voilà, on voit que ça tousse un peu quand on tourne. Ça dépend où est-ce qu'on regarde, en fait. On sent qu'il y a deux, trois petites lagouilles. Mais honnêtement, bon, vous le voyez, ça marche relativement très, très bien. Si vous voulez jouer à Elden Ring avec une grosse fluidité, il faut se mettre en 720p. Donc là, on est en 720p. Là, vous voyez que par contre, le jeu est locké à 60 FPS. Donc, on est en qualité basse. Je pense qu'on peut largement monter en qualité haute. Peut-être que je le surestime un peu. Qualité haute. Et donc, voilà, on est toujours à 60 FPS locké, les mecs. Alors, de temps en temps, il y a un petit toussotement ou deux. Mais voilà. Oh, putain, mon vieux. J'ai failli me faire déglinguer. Mais on est très, très bien. Vous voyez qu'à Elden Ring, les mecs, ça marche sans problème. Sans problème. Soyons fous, mettons-lui la qualité maximale. Eh bien, ça marche encore sans problème, les mecs. Ça marche très, très bien. Bon, il y a deux, trois petits toussotements. On les sent. Mais vraiment, rien de méchant. Vous voyez que le jeu tourne très bien. Elden Ring, c'est validé. And True Dead, je viens juste de le lancer. Et là, vous voyez que l'ordinateur, il commence à s'exciter. Il s'est calmé. Je ne sais pas si ça s'entendra au niveau de mon micro. Bon, alors, And True Dead, les mecs, c'est un jeu qui est très gourmand. Enfin, il plie vraiment des grosses configurations. Donc là, même quand je l'ai lancé sur Steam, j'ai eu une fenêtre qui est apparue. Il m'a dit, vous n'avez pas la configuration minimale requise. Vous risquez de tomber en panne ou d'avoir des problèmes de performance. Donc bon, effectivement, là, voilà. On voit qu'on commence à atteindre les limites quand même. Alors, on va essayer de régler ça. Donc, Full HD, OK. Pré-réglage de la qualité, on va se mettre en max performance. FSR 2, il n'y a pas le 3, le 4 directement, non ? C'est dommage. Ah, voilà, par contre, il n'y a plus d'herbe. Ils ont tendu la pelouse, mon vieux, dans And True Dead. Ouais, donc, vous voyez que, bon, And True Dead, voilà. Non, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Beaucoup trop lourd ou beaucoup trop mal optimisé. Je ne sais pas. Un des deux. Peut-être un petit peu des deux, d'ailleurs. Bon, je me suis mis en 720p. Vous voyez qu'en 720p, bon, le jeu retrouve la santé. Mais, clairement, au niveau des graphismes, voilà. Là, on est sur une version Nintendo Switch, les mecs. Donc, voilà. Un True Dead, je ne le validerai pas. Un True Dead n'est pas validé, les mecs. Regardez, écoutez le PC. Je me mets juste à côté. Là, il souffle à son maximum. J'ai lancé Hogwarts Legacy. Il est en train de faire une pré-configuration. Donc, là, par exemple, il est en train de souffler au max. Et des fois, il se calme direct. Et bizarrement, ce n'est pas en jeu qui souffle le plus. C'est pendant les chargements, les téléchargements. Et en jeu, je ne l'entends pas. Même sur Un True Dead, le PC était silencieux. Hogwarts Legacy qui m'a mis en pré-réglage extrême. Donc, je pense qu'on va se calmer quand même un petit peu. AMD FSR 2, oui, ça, c'est très bien. On est en Full HD. Performance Ultra. Il a quand même désactivé le Ray Tracing. Ça, c'est OK. Et donc, Hogwarts Legacy, les mecs, regardez. Regardez, franchement, qui marche relativement très bien. Alors, par contre, voilà, je pense qu'on va se calmer sur les pré-réglages extrêmes. Ça me paraît un peu trop extrême pour le coup. Mais sinon, voilà, ça marche très, très bien. Bon, là, on sent qu'on n'a pas les 60 FPS. Quand je vois que le plus puissant qu'on a testé jusqu'ici, il le fait tourner en 720p à 15 FPS. Là, on est en Full HD, en extrême. D'ailleurs, on va baisser les graphismes, histoire de voir si on peut gagner en performance, je pense. Hop, voilà, on va se mettre en moyen. Et donc, ah bah oui, là, tu m'étonnes. Le jeu, il a retrouvé de la santé, mon gars. Voilà, donc là, on est en 60 FPS. Voilà, sans problème. Peut-être 2, 3 petits toussottements par moment, mais vraiment là, rien de méchant pour le coup. Hop, on va faire un petit tour au sol. C'est bien évidemment validé, les mecs. Au Hogwarts Legacy, on est en Full HD, en pré-réglage moyen. On va rentrer un petit peu dans le château. Hop, alors il y a 2, 3 petits toussottements très légers, les mecs. Voilà, mais bon, c'est bien évidemment validé. Quand tu vois la taille de la machine qui fait tourner ça, tu dis, ouais, ok. La génération, elle avance bien quand même. C'est largement validé. En qualité moyen. Qualité moyen, Full HD. Dragon's Dog... Ok, Dragon's Dogma 2. J'allais dire, jeu qui vient de sortir. Voilà, j'en attendais rien. Et j'ai bien fait, visiblement. Bon, je crois qu'il ne veut même pas le lancer. C'est pas grave. Code erreur 0x2000. Désolé, veuillez jeter votre PC à la poubelle. Bon, on va quand même tenter de le relancer une fois. On va lui laisser le bénéfice du doute. C'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond sur celui-ci. J'adore. Vous voyez, j'ai joué à peu près 3h30 là. Et franchement, il est génial. J'adore le jeu, les mecs. Je suis à fond dessus en ce moment. Non, ok, d'accord. Il n'en veut pas. Voilà. Dragon's Dogma 2, il n'en veut pas. Tu vois, je lui ai laissé le bénéfice du doute quand même. Je me suis dit, allez, on va le lancer. Je sens qu'il en veut encore. Tu vois, et non, là, il n'en peut plus. Bon, voilà, les mecs. Et bien, ça, c'est ce que j'appelle un vrai test. Je pense qu'on l'a poussé vraiment à son maximum. Ici, on ne parle pas chinois. Moi, je ne fonctionne pas avec des benchmarks. On lance le jeu en direct. On voit ce que ça donne. Donc, les mecs, si vous voulez en savoir plus sur le Ace Magic, comme d'hab, je vous mets un petit lien dans la description. Modèle exact, c'est le AM18. En tout cas, il m'a bien surpris. Mais, 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 mais. Restez connectés, restez à l'écoute. Abonnez-vous parce que là, il y a d'autres petits tests qui arrivent en mini-PC. Et il y a du très lourd qui arrive également. Équipé en Intel i9 et tout. Donc, ça a l'air vraiment ultra lourd. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, nous, on se dit rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada